Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes favoris du moment, ça fait un bail que je ne vous ai pas filmé cette catégorie de vidéos On va commencer de suite parce qu'il y a pas mal de choses Je vais commencer par les soins, en gel douche, j'ai utilisé la bulleuse lézardeuse de chez Etam Je l'avais acheté en hiver mais je me suis dit que j'allais l'utiliser en été, c'est exactement ça Donc ça descend hyper rapidement, ça sent super bon, voilà et j'adore en fait cette couleur dorée, pailletée, voilà Donc c'est une gelée de douche à la fleur de Thierry, frangipanier et boîte centale Donc inutile de vous dire que ça sent super bon l'été, voilà Donc je l'aime beaucoup et c'est celui que j'utilise tout le temps En ce moment, ensuite en shampoing sec, donc c'est de la marque Girls Only que vous retrouvez sur le site Beauté Privée C'est le Dry Shampoo pour les cheveux foncés à châtain, donc pour les brunes à châtain Voilà donc je l'adore vraiment beaucoup parce qu'en plus d'absorber l'excès de sébum, ça vous colore légèrement les cheveux Ce qui fait que si vous avez des cheveux blancs en fait c'est le top Toujours au niveau des cheveux donc, j'ai utilisé le Kerastase Densifique Parce que j'ai un souci de chute de cheveux depuis que j'ai accouché Voilà et c'est mon sauveur, donc je l'adore, il m'apporte du volume Et j'ai les cheveux qui repoussent, bon pas que grâce à lui Mais lui vraiment il redonne force aux cheveux Donc voilà franchement je l'adore D'ailleurs quelques-unes d'entre vous ont remarqué le changement au niveau de mes cheveux Et ensuite comme masque j'utilisais donc l'élixir ultime, c'est ça ouais L'élixir ultime de Kerastase toujours que j'ai eu en fait en cadeau Il sent super bon et il marche super bien Ça vous fait des cheveux vraiment souples, brillants et super beaux En démaquillant donc c'est le Inel J'ai dérogé à mon petit, à mon homicellaire de chez Vichy Voilà mais celle-ci je l'adore tout autant en fait Elle est beaucoup moins chère Et vous la trouvez en grande surface donc chez Leclerc me semble-t-il Voilà donc elle nettoie des maquilles hydrates tonifiés Le seul petit hic comme d'habitude c'est qu'il faut vraiment bien reprendre un autre coton Et insister un peu plus au niveau des yeux mais sinon elle est vraiment top Ensuite au niveau des cuisses j'ai ce combo à vous présenter Donc de la marque Le Petit Marseillais C'est une huile anticellulite qui sublime votre peau Qui est à la baie rouge et aux huiles essentielles de citron et thé vert Ça sent juste trop bon Voilà comme vous pouvez le voir je l'ai bien utilisé Et avec ça une cellule cup Voilà donc celle-ci que j'ai eu Ça je l'ai eu chez Leclerc vous trouvez en grande surface Et ça je l'ai eu sur eBay mais vous pouvez la trouver sur des sites Voilà et vous avez aussi l'huile verte Aussi qui est je crois tonique Voilà donc ça c'est vraiment mon combo et j'adore Ensuite en déodorant j'ai trouvé The Déodorant Et je pense que je ne vais plus jamais changer C'est le Narta à la pierre d'Alain Donc au micro-huile Efficacité minérale 48 heures Fraîcheur naturelle sans alcool Donc c'est nouveau En plus de ne pas y avoir d'alcool il n'y a pas d'aluminium Donc ça c'est le top Et pour ma part je ne changerai plus J'adore l'odeur J'aime vraiment beaucoup l'odeur qui est une odeur assez fraîche Et franchement ça marche super bien je ne sens pas la transpiration Vous continuez à transpirer comme il faut normalement Mais vous n'avez pas d'odeur C'est la différence entre un déodorant et un antitranspirant Voilà elles sont présentées différemment mais c'est la même crème de chez Clinique Donc c'est la Moïse Sur Surge C'est une crème qui va vous apporter une hydratation d'enfer Voilà donc c'est un gel crème désaltérant intense peau déshydratée Et qui fait 15ml Celle là je l'avais achetée et celle là je l'avais eu en fait gratuite Donc franchement elle est top Et ce que j'ai remarqué c'est que lorsque je l'applique surtout Lorsque je vais appliquer un fond de teint Qui a tendance à marquer mes zones de sécheresse Et là c'est juste magique Plus aucune zone de sécheresse marquée par certains fonds de teint Donc voilà pour ces gelées là Et dernier petit soin aussi mais cette fois-ci c'est un solaire Donc c'est de la marque Australian Gold C'est le Exotic Blend SPF 30 C'est un spray en gel Qui est très résistant à l'eau Et celui-ci donc il fait combien, combien, combien Il fait 237ml Et j'adore, j'adore son odeur Ça sent super bon Les fruits je ne saurais pas vous dire lequel Il fait son job de toute façon Et je l'adore et j'adore aussi surtout Parce que c'est un spray Vous en mettez pas partout Voilà donc j'adore Je l'ai eu sur le site Fragrance Direct Et ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez le garder 2 ans d'affilée Parce que d'habitude les soins solaires Tous les ans vous en rachetez des nouveaux Et celui-ci vous pouvez le garder 2 ans Donc ça c'est encore mieux Ensuite une catégorie alimentaire Que je mets entre les deux En fait entre les soins Oh le soleil est parti Entre les soins et le make-up Alors j'ai adoré en fait ces céréales là Donc moi à la base J'ai toujours mangé du musli Mais j'ai arrêté parce que je trouvais ça super sucré Et là je me suis dit que j'allais prendre Que j'allais goûter ceux qui sont bio Et je trouve qu'ils sont beaucoup moins sucrés Donc j'ai pris ceux aux 4 céréales et aux fruits secs Parce que j'adore ça Donc voilà vous avez aussi ceux aux chocolat et quinoa Et ceux aux raisins secs noix de coco et noisettes Donc voilà j'aime vraiment beaucoup Au petit déjeuner ou même pour le goûter C'est vraiment top Donc partie maquillage Alors j'ai 2 palettes à vous présenter Que vous connaissez déjà Alors la Tamana palette que j'adore Celle-ci c'est vraiment J'en ai qu'une seule de chez Anastasia Beverly Hills Mais j'en attends une autre Donc la nouvelle je crois que c'est la Shadow Couture Que j'ai hâte de recevoir Mais celle-ci c'est la seule que j'ai Et je l'aime trop D'ailleurs je me suis maquillée aujourd'hui avec Vous avez les couleurs Elles sont juste magnifiques Voilà donc je me suis maquillée avec Vous pouvez faire de tout Vous avez du coloré, du sobre Vous pouvez faire des smoky aussi avec Voilà je l'avais eu sur The Beautiest Mais elle y est plus Et ensuite bien sûr la Cocoa Blend de Zoéva Donc c'est la petite dernière de la marque Voilà et celle-ci aussi je l'adore Vous allez voir J'ai vraiment pas mal utilisé les fards Surtout celui-ci là Voilà donc je vous ai fait je crois Je vous ai fait un tuto avec Un deuxième va arriver Donc voilà pour celle-ci que vous retrouvez sur Sur Zoéva mais aussi chez The Beautiest Ensuite un blush Celui que j'ai utilisé aujourd'hui Que j'adore de toute façon C'est le seul blush que j'utilise en ce moment j'ai l'impression Bon il a un peu salissant ça c'est embêtant Mais c'est le Michael Kors et c'est le flush Qui est un superbe rosé Voilà qui tire un peu vers le corail Il est juste magnifique celui-ci Je l'adore Il est superbe Bon voilà il vous donne vraiment un côté bonne mine Et vous n'avez même pas besoin de D'highlighter Vous pouvez le mettre sans Il est superbe Ensuite je ne pouvais pas bien sûr vous parler de maquillage sans Mon petit bout Of bronzer que j'adore Je l'adore celui-là De chez Too Faced Voilà donc Ce que je n'ai pas Ce que je n'ai pas arrêté d'utiliser Depuis que je l'ai reçu Je l'ai reçu je crois il y a trois semaines Trois semaines ou un mois Je crois que ça fait un mois Donc c'est le Pink Leopard Qui est juste Oh my god quoi Il est juste d'enfer celui-ci Celui-ci seul Il fait blush et highlighter Et je l'utilise tout seul Il est magnifique Ensuite celui que j'aime aussi C'est le Snow Bunny C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui En plus du 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 blush Michael Kors On ne le voit pas très bien Il est juste là vous voyez Juste ici C'est un très très bel highlighter Et ensuite En bronzer C'est surtout le Endless Summer Ici Il est super beau Il n'a pas de sous-ton orangé Et il donne vraiment L'impression d'avoir bronzé Voilà Il est vraiment très subtil Donc voilà franchement J'adore ce bouc Si vous ne l'avez pas encore N'hésitez pas Il est juste Moi je ne voulais pas le prendre au début Mais franchement J'ai bien fait de le prendre Donc voilà Ensuite en parfum J'en ai utilisé surtout deux Donc le Black Opium Dix Saint Laurent J'adore la bouteille C'est juste Une déco à lui tout seul Et c'est à base de café Voilà je crois que c'est un oriental Et celui-ci aussi C'est un oriental Et je l'adore C'est un parfum que j'ai Depuis Que je porte depuis six ans maintenant C'est le Hypnose de Lancôme Et il est juste Il est trop beau La bouteille est superbe Et franchement l'odeur Sentez-le Si vous ne l'avez jamais senti Vous allez voir Vous allez adore Ensuite en fond de teint Donc j'ai ressorti mon Vichy De chez Derma Blend Je le mets en très petite touche Je ne mets pas d'anti-cerne Et le tour est joué Franchement il est superbe Je l'ai en teinte 35 Send pour l'été Et enfin le teint Encre de peau D'Yves Saint Laurent Que j'ai pu remettre Parce qu'il m'a séché légèrement Mais franchement Comme je vous ai dit Donc avec la crème De chez Clinique En amont C'est le top Donc voilà Un mascara Donc le balconnet de cils Et le Voluminous False Lashes De L'Oréal Celui-ci je l'adore Je crois qu'il est bientôt terminé Voilà je les adore tous les deux Lui il allonge et il sépare Il a une couleur noire Et lui il vous fait Un effet fossile vraiment dingue Ensuite pour les sourcils Le Make Me Brow D'essence Je l'utilise tout le temps Donc là j'ai mis quand même De la pommade de chez NYX Avec ça par dessus Il est trop beau Et vous pouvez très bien L'utiliser tout seul Moi c'est ce que je fais En eyeliner Le Golden Rose C'est ça ouais Le Précision Eyeliner Intense Black Je l'aime trop celui-là Hop Voilà Et la mine est super fine Donc franchement Moi qui galère Pour l'eyeliner Et je ne suis pas une très grosse Fanatique d'eyeliner Comme vous pouvez la remarquer Aujourd'hui par exemple C'est très rare Que je me maquille Avec de l'eyeliner C'est vraiment super facile Il facilite L'application de l'eyeliner J'aime beaucoup Duos D'anti-cerne Et de Et de contour Donc c'est de la marque Hey Les Girls Donc c'est les Pro Conceal Donc je les aime beaucoup Le clair en classique Ivory Et l'autre en teinte allemande Donc celui-ci Je le mets Pour illuminer en fait Et celui-ci Je l'applique Pour Pour creuser Tout simplement Une base C'est la Eyeshadow Base En teinte White De chez NYX Et celle-ci Je n'ai pas arrêté De l'appliquer Elle fait ressortir Les fards C'est un truc de dingue Voilà Vous avez le Jumbo En teinte milk De NYX C'est pareil Voir Je me demande S'il n'est pas plus blanc Que celui-ci Voilà Mais franchement Je l'adore Il fait ressortir Vos fards Et ça tient vraiment Toute la journée Donc le voilà Il est vraiment facile Il a travaillé Et enfin Pour terminer J'ai trois rouges à lèvres Donc un De chez Milan Et bien sûr C'est le mat C'est le naked Donc de la gamme mat Le numéro 61 J'adore les rouges à lèvres De chez Milan De toute façon J'ai arrêté d'acheter Ceux de chez MAC Parce que Milan Il me correspond totalement Et le prix Voilà quoi Donc il est super beau J'ai deux rouges à lèvres De chez Gérard Cosmétiques A vous présenter Donc le Buttercup Voilà Qui me fait penser A Angel de MAC Qui est superbe Qui est un rose Voilà Vous le voyez ici Il est Il est satiné C'est pas un mat Et enfin Le Underground C'est mon coup de coeur Voilà Il est magnifique C'est un rosé Mais très Un vieux rose Mais avec des sous-tons gris En fait Ouais Il est magnifique celui-ci Il est mat Voilà Il est vraiment mat Il est magnifique Je l'adore celui-ci C'est vraiment Mon coup de coeur rouge à lèvres Voilà voilà Pour mes favoris J'espère qu'ils vous auront plu N'hésitez pas à mettre En commentaire Quels ont été vos favoris A vous Durant Durant ces quelques mois Où je n'ai pas refait cette vidéo Portez-vous bien Et je vous dis A bientôt Dans de prochaines vidéos Bye Bye